On ne lui manque rien. La force, la finesse, la hâte, l'imagination, la sensibilité, les talents de la reconnaissance. Ces travaux, verbes, prose, impressions de voyage, théâtre, appartiennent au patrimoine commun de l'humanité. Adela Xenopole se confesse. Écrivant avec des études terminées à Sorbonne et au Collège de France de Paris, j'ai publié des articles dans la revue DOKIA, où j'ai milité pour les droits de la femme pour un nouveau statut dans la société. La lutte pour l'émancipation intellectuelle, politique et juridique de la femme a pris aussi d'autres formes d'action, comme par exemple les pétitions vers le gouvernement et le parlement, les marches de rue. Dans une société dirigée par des hommes, j'ai défendu fortement et j'ai fait des recherches sur les droits de la femme, de toutes les classes sociales, en vue de leur accès aux fonctions publiques aussi. Au nom des femmes d'IH en 1914, j'ai envoyé au Parlement une pétition pour revoir la constitution de 1929 concernant les droits de vote pour les femmes intellectuelles pour que les femmes aient des droits civils, mais pas politiques et qu'elles puissent être élues dans les conseils communaux et départementaux. La femme va créer un autre monde, elle saura soutenir une autre politique que celle de cinq. Dans toutes les actions des hommes, il n'y a pas de justice ni logique, mais de l'autorité despotiste. La constitution de 1938 prévoyait des droits de goût pour hommes et femmes, mais le droit de vote a été mis en pratique aux élections de 1946.